Elle fait beaucoup bien parce qu'on a eu peur. Moi, personnellement, c'est une équipe que j'aime vraiment pas jouer et qui est redoutable, surtout dans des conditions comme ça. On connaissait la qualité de leurs joues aux pieds, leurs individualités, leurs conquêtes. On sait que c'est une équipe qui est très performante en défense. On les craignait, on les redoutait vraiment et je suis vraiment très content de la performance parce que je n'ai pas beaucoup tremblé. Même à 10 à 3, je n'ai pas vraiment tremblé. J'ai senti qu'on était serein, qu'on avait de la maîtrise, qu'on avait le contrôle, des choses qui nous ont parfois manqué, surtout en fin de match souvent ces derniers temps. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé une équipe sereine qui jouait bien en rugby, qui a joué avec les conditions parce que le ballon glissait, il est tombé beaucoup d'eau et ce n'est pas évident. Ça ne veut pas dire qu'on ne voulait pas jouer, mais on a joué comme on voulait. Je crois qu'on les a appris là où on voulait. avec beaucoup d'intention de jeu et je suis plutôt très satisfait de la performance aujourd'hui. Oui, évidemment que cette victoire est hyper positive pour nous parce qu'on sortait d'un match un peu moyen contre le Racing alors qu'on était sur une très belle pente. Ce soir, je crois qu'on ne s'est pas affolé. On a mis beaucoup de sérénité dans notre jeu et ça a payé. On a joué, on n'a pas été restrictif, donc c'est parfait. C'est une rencontre que l'on a su prendre pour le bon bout et débuter de fort belle manière en marquant, je dirais, presque trop vite. Je ne m'embarque jamais de toute façon trop vite. C'est simplement l'expression qui m'a fait dire ça, mais en tout cas, en entreprenant, en faisant des choses avec beaucoup de volonté et ça, ça me sied en tout cas. Ensuite, on finit beaucoup moins bien la première mi-temps. On prend un carton, on prend des pénalités, on prend des coups francs, on prend 10 mètres de plus. Donc, on est très indiscipliné sur la fin de cette première mi-temps et on le paye cash sur le début de la seconde. Serge Manco, écoutez, il va bien. Il n'y a pas de souci. C'est le président qui est heureux d'être dans son club et qui a de belles ambitions pour ce club, simplement. Sous-titrage ST' 501